... Oui, effectivement, les changements démographiques sont importants dans le phénomène de migration, mais pas que le facteur démographique, la migration étant un phénomène multifactoriel. Donc il y a d'autres éléments qui interviennent, d'autres causes. Il y a le changement climatique, il y a les épurations ethniques, il y a les conflits armés. Plusieurs phénomènes font que finalement, beaucoup de migrants se dirigent vers le Maroc comme étant au départ un pays de transit vers l'Europe. Mais là, nous voyons que la migration s'installe de façon permanente finalement comme phénomène au Maroc, un phénomène qu'il faut prendre en considération. Le Maroc devenant un pays d'accueil et non plus de transit. Bon, le gouvernement ou le pays voudraient quand même tirer profit de cette situation en faisant de ce phénomène plutôt un facteur d'enrichissement et un vecteur de coopération, notamment Sud-Sud. Mais l'approche, il est un des premiers pays à avoir ratifié quand même la Convention onusienne. Il vient de déposer les instruments de ratification de la Convention 97 sur les migrants. mais ça ne suffit pas. Il y a encore des problèmes pour l'intégration des migrants, notamment des travailleurs au Maroc. Et parce qu'il y a encore plusieurs entraves à cette intégration, sachant qu'il y a vraiment un potentiel pour les intégrer. Nous, à l'UMT, donc le mouvement syndical en général, nous pensons que la meilleure intégration se ferait par le travail décent. D'où notre approche, donc d'abord éliminer toutes les entraves juridiques, notamment parce que nous avons encore le critère de nationalité qui est déterminant par exemple pour la représentation professionnelle, la représentation collective, notamment pour la direction des syndicats. Et là, c'est une entrave à un droit fondamental de la déclaration 98, à savoir la liberté syndicale. Il y a encore des problèmes tels que l'autorisation, le contrat à durée déterminée et tout ça. Tout ça fait finalement qu'il n'y a pas une réelle intégration par le travail décent. Il faut aussi faciliter l'accès aux droits à tous ces migrants. Et ce n'est que comme ça que le Maroc réaliserait finalement son ambition de s'ouvrir vers l'Afrique, de faire du phénomène de la migration un vrai pilier, un vrai levier de coopération sud-sud et de solidarité. Je crois que cette déclaration doit apporter quelque chose de nouveau par rapport à la déclaration de Philadelphie. Et finalement, elle a apporté, compte tenu justement des changements au niveau des révolutions numériques, des grandes mutations que connaît le marché du travail, même si je n'aime pas trop ce terme, que connaît le défi finalement. Les défis que connaissent les travailleurs, on avait besoin d'une approche qui est centrée sur l'humain. D'où donc toute cette approche qui est liée aux droits et qui est liée au travail décent, la déclinaison finalement du travail décent, avec une ouverture sur l'avenir pour affronter les défis. Donc nous avons là tous les défis, et puis tous les droits qui devraient être mis en exergue par tous les mandants. Notamment donc le droit à une formation et de qualité à un apprentissage durant toute la vie, durant toute la carrière professionnelle. Le renouvellement donc des compétences pour pouvoir affronter les défis à venir. Nous avons besoin aussi d'une protection sociale à tous les travailleurs, mais une protection sociale universelle qui toucherait non seulement les travailleurs dans les secteurs structurés, mais aussi les autres, les travailleurs qui sont encore dans l'informel. Et puis dans les nouvelles formes émergentes de l'emploi dont certains ne sont pas encore connus. Donc nous connaissons maintenant l'intermédiation des plateformes. Donc les travailleurs qui travaillent dans ces plateformes numériques doivent avoir aussi les mêmes droits que ceux qui travaillent dans les secteurs structurés, normaux, traditionnels. Nous avons aussi bien sûr besoin de la non-discrimination, d'un milieu exempt de violence et de harcèlement. Et heureusement qu'on a eu finalement cette convention et cette résolution sur la violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Donc il va falloir décliner tout ça. Et ce n'est que comme ça qu'on atteindra finalement... Oui, un aspect important, c'est celui des conditions de travail saines et salubres, d'où le problème de la sécurité, la SST, de la santé et la sécurité au milieu du travail, mais aussi des conditions de travail, que cette déclaration voudrait voir hisser au niveau d'un principe et droit fondamentaux du travail, à l'instar des droits et principes fondamentaux qui sont déjà compris dans la déclaration de 1998. Donc je pense et nous pensons au niveau du mouvement syndical, au niveau des travailleurs, que cette approche centrée sur les droits va pouvoir habiliter les travailleurs à tirer profit des opportunités qui seront donc bien sûr apportées par toutes ces transformations, notamment le numérique, etc., mais aussi à faire face aux défis. Il y a bien sûr tout l'investissement dans l'économie des soins, il y a également l'investissement dans les emplois verts, etc., et donc les travailleurs doivent pouvoir affronter tout ça avec sérénité et avec des compétences nouvelles pour gagner ces défis. Oui, bon, alors la déclaration c'est très bien, mais maintenant comment décliner tout ça au niveau notamment des pays et au niveau, et pour que tous les mandants tirent profit, notamment en tant que syndicats, nous tenons à ce que l'OIT continue à développer, à aider les mandants à décliner cette approche qui est basée notamment sur, qui est centrée sur l'humain dans nos divers pays. Donc il faudrait bien sûr, au niveau des compétences, il faudrait que la coopération du BIT se focalise vers la déclinaison de cette approche qui est basée, comme je le disais tout à l'heure, basée sur les droits, qui est centrée sur l'humain. Il faudrait aussi que l'OIT se fasse conformément à son mandat, le mandat initial et qui a été réitéré notamment lors de la déclaration de Philadelphie, d'aller vers, de réaliser la justice sociale qui ne peut pas se faire sans une réelle justice sociale vis-à-vis des travailleurs. Les travailleurs sont quand même plus de 80% dans ce monde et on ne saurait être dans un monde où règne la justice sociale sans tenir compte des besoins, notamment des besoins des travailleurs. Donc aussi, au niveau international et au niveau de la cohérence du système des Nations Unies, l'OIT doit être chef de file pour défendre son mandat lié à la justice sociale et relatif donc à son terrain qui est le monde du travail. Et pour ça, il faudra qu'elle ait, qu'elle s'appuie sur le tripathisme et qu'elle ait l'adhésion et la réelle volonté de tous ces mandats d'être dans cette approche et de vouloir la décliner, à commencer par les missions qui sont données tout de suite donc au conseil d'administration, à savoir justement ce mandat de hisser la sécurité, les conditions de travail, les questions de santé et de sécurité en droit fondamental parce que la santé et la vie des travailleurs comptent. Il y a aussi la déclinaison tout simplement des piliers du travail décent, à savoir une protection sociale, un monde sans inégalité, exempt des inégalités, la liberté syndicale, renforcer le mandat de l'OIT au niveau des mécanismes de contrôle des normes, pour pouvoir mesurer donc les évolutions qui sont faites et mettre la pression sur les mandats afin de concrétiser, de ratifier, puis de promouvoir et de mettre en œuvre les normes de l'OIT. Nous sommes contents déjà qu'il y ait eu cette norme cette année et donc l'OIT va continuer et forte de son tripartisme, je crois qu'elle est capable d'assurer ce rôle de leader au niveau du système des Nations Unies dans le cadre d'une meilleure cohérence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...